Bonjour, je m'appelle Julie Créder, je suis actuellement apprentie au sein de l'IAE Lyon, où je suis la formation Licence Professionnelle Management des Organisations avec la spécialité responsable de services généraux en alternance. Je vais vous parler aujourd'hui du Startup Iken. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à participer au dernier Startup Iken de Lyon ? Étant en alternance, je suis déjà depuis bientôt plus de trois ans dans le monde de l'entreprise et j'ai voulu me confronter à un monde de l'entreprise qui me correspond peut-être un peu plus, c'est celui des startups. Donc, quand j'ai vu que le Startup Iken de la 7e édition permettait à tous les profils d'y avoir accès, notamment à valoriser beaucoup l'entrepreneuriat féminin, je me suis dit, on va tenter l'aventure. Donc, j'ai participé à ce week-end mi-avril où le principe est, le vendredi soir, des personnes pitchent des projets, on en sélectionne certains. Après, on formait des équipes qui ont le reste du week-end pour présenter leurs projets le dimanche après-midi devant un juré de professionnels. Donc, on a remporté cette 7e édition du Startup Week-end. Moi, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, le plaisir de rencontrer plein de personnes, d'être dans une ambiance un peu à l'américaine au niveau de l'organisation, de rencontrer des profils très variés, aussi bien d'étudiants, apprentis comme moi ou de professionnels. Il y a des conséquences très sympathiques aussi pour moi, vu qu'à la fin de mon alternance, je vais lancer mon entreprise. J'encourage fortement les étudiants de l'IAE à participer au Startup Week-end, tout simplement parce que ça permet de valoriser cette fibre entrepreneuriale qu'on a un petit peu tous en nous et qui est bien mise en valeur au niveau de l'IAE de Lyon. Si certains n'ont pas l'occasion de pouvoir passer tout le week-end, vous pouvez y aller le vendredi soir pour voir la présentation de projets, le début du Startup Week-end, et le dimanche pour voir la présentation des projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !